... Avec d'autres collectifs, on essaie de créer des convergences de lutte parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive dans les milieux militants. On l'a vu pour Rémi Fresse, mais ça arrive aussi souvent dans les quartiers populaires, dans les banlieues, et on n'en parle pas assez, parce que ce sont souvent des Noirs et des Arabes. Comme je le disais tout à l'heure, la seule différence entre la mort de Rémi et celle d'Amin, mon frère, de Wissam Eliamni, de Mourad Shirafe, qui sa famille sont là aussi, qui a été tuée le 1er avril 2014, défenestrée par des policiers. Et voilà, la liste est tellement longue que je ne pourrais pas vous citer tous les noms. La seule différence, c'est que la mort de Rémi, c'est la conséquence de cette impunité qui existe depuis plus de 30 ans. Et nous, ce collectif, on essaie de mettre en lumière ces violences policières parce qu'on n'en parle pas assez et on essaie de faire une convergence avec d'autres collectifs, notamment le collectif du 8 juillet, des gens qui ont perdu un oeil à la suite de manifestations. Et voilà. Plusieurs familles se sont déplacées pour venir ici aujourd'hui. de loin, certaines de Marseille, beaucoup de régions parisiennes. On voulait les remercier. On organise aussi cette discussion à l'initiative de ce livre, « Permis de tuer », chronique de l'impunité policière qui est sortie il y a deux mois. où vous retrouverez six témoignages, on va dire, d'affaires de crimes policiers récentes, où vous verrez en détail les histoires de ces familles, leur combat face à la police et à la justice, comment elles essaient de s'organiser entre elles, avec les collectifs de soutien et d'organisation. Mon fils est décédé le 5 janvier 2014, donc ça fait sept mois. Il a été coursé par trois policiers, et ils lui ont tenu la jambe, et il est tombé du deuxième étage sur la nuque. un autre policier a secoué par terre, et il est tombé dans le coma, quatre jours, et il est décédé. Aucune enquête, rien du tout, affaires classées, et ça s'arrête là. Et le policier continue à travailler, et moi, ma vie, elle s'est arrêtée le 1er avril 2014. Ma vie est celle de mes autres enfants. Voilà. Je vous remercie de voir qu'il y a un peu de monde, ça fait plaisir. Voilà, moi, il y a à peu près deux mois, j'étais chez moi, en train de faire la sieste, parce que j'ai bientôt 90 ans, je m'en pose un petit peu quand même, et j'ai entendu crier dans ma cour, je me suis venu, j'ai voulu sortir de ma caravane, au même moment, il y a un policier qui est arrivé, il m'a bousculé, alors je lui ai demandé qu'est-ce qu'il allait faire. Il ne m'a pas répondu. Et je lui ai dit, vous avez un mandat, il m'a dit, ici on n'est pas en Amérique. Je lui ai dit, moi non plus, je suis en France, alors qu'il sort de chez moi. Ça fait qu'il m'a bousculé, il m'a sorti sur ma traque, et il m'a matraqué dans ma caravane. Et après ça, il m'a jeté dehors. Et il a continué à me calper, et il y a un deuxième policier qui est venu, il m'a mis un coup de pied dans la jambe pour me faire tomber. Et c'est là que mes enfants, ils ont vus, ils sont venus pour me défendre. Ça fait que, il y avait une cinquantaine de policiers qui étaient là, il y en a beaucoup qui ont resté dehors, mais il y en a qui ont rentré, ils ont sorti chez mes enfants, ils ont matraqué, ils ont redormi les menottes, ils les ont emmenés, ils les ont entraînés jusqu'au camion, et de là, ils les ont emmenés au commissariat. Ça fait qu'ils ont passé au tribunal. Donc, ils ont été attaqués chez moi dans la cour, ils ont été frappés dans ma cour, ils sont trôlés, réveillants, outre-che-de-mort, et ainsi de suite, leur principe de la police. Ils ont passé le tribunal, ils ont été condamnés à une amende, et puis bon, le procureur, il m'a dit six mois de prison ferme. Enfin, ça c'est... Ils ont eu une amende. Alors, rien n'est dit, s'il a dit, c'est malheureux quand même, d'être battu, nous cassons nos affaires, notre matériel, être battu, et en plus, il faut payer. Alors, ça n'a pas plu, enfin bon, alors ça fait que mes enfants, ils n'ont fait appel. Les jeunes de la batte, hein, ceux-là, ils veulent jouer, enfin, les commoïs, hein, parce que, vous voyez, être ce soir, être attaqué par les clics, et puis être battu en plus, et puis après, ils peuvent leur donner des sous, hein, alors, il faut que ça s'arrête, ça. Alors, justement, moi, j'ai allumé la flamme, bon, maintenant, aux jeunes de prendre la relève, que ça, ça finisse, ces histoires, hein, on n'entend pas grand chose, mais bon, aussi bien les roms que tout le monde, il n'y a pas de patrie, hein, on parle que c'est pour tout le monde, c'est pas pour moi qu'on m'en dit, hein, moi, je parle pour tout le monde, comme on voit, les pommes à l'eau, ils n'ont rien à 6h le matin, il est plus tard, hein, ils ne regardent pas s'il y a des gosses, des femmes et tout ça, et après, ces messieurs, ils sont en train de rigoler pour dire, ils sont contents de voir ce qui se passe, hein, moi, j'ai fait un livre, et j'ai marqué dans ces vichys, qui a fait surface, ils me disent que je les insulte, mais je ne t'insulte pas, je dis la vérité, hein, c'est ce qui revient, alors, je ne t'insulte pas, moi, que j'ai la vérité, et c'est par ça qu'ils m'en veulent, hein, j'ai commencé à prendre des coups de maltraités, à l'âge de 15 ans, et j'en ai bientôt 90, ça continue, hein, parce que moi, si mes enfants, ils ne viennent pas pour, ça me chante tellement, alors que les coups de maltraités que j'ai pris, hein, alors que ça, on finisse, hein, ça fait des siècles qu'on le prend pour des bouquets d'émissaire, alors que le gouvernement devait un petit coup de pouce, et qu'ils changent à peu près leurs lois, parce qu'ils prenaient les lois, ils ne les respectaient pas, hein, alors, c'est pour ça, on finisse quand même. écoutez, écoutez, c'est vrai, c'est vraiment s'effacer, à 6 heures du matin, quand on quitte son lit, on est des êtres humains, qu'on a envie d'une chose, que d'aller se soilerer aux toilettes. Ma fille a même dit, c'est ça la police française, et ma fille est née à Paris, ma fille est née à Paris 15e, il y a un peu plus de 23-24 ans. Donc, de ce fait, on lui a simplement répliqué, oh ma petite, tu n'es pas chez toi ici, tu rentres dans ta jungle. La réponse qu'elle a obtenue, j'ai dit, mais messieurs, est-ce que le fait que les commodités du gouvernement n'étaient pas été enseignées à l'école de police, de quel droit vous voulez la citoyen ? C'est quand même une citoyenne. On m'a simplement répliqué, écoutez, vous n'avez pas entendu ce qu'elle a dit, j'ai dit, elle a simplement soulevé le fait que, c'est ça la police française, on lui répond, c'est pas chez toi. Donc, ça s'est envenimé comme ceci, et mon fils a dit, quoi qu'il arrive, je vais aller aux toilettes. Je vais aller aux toilettes, donc, il y a une dégénérescence de la situation, et de ce fait, j'ai eu dans ma maison, du gaz lacrymogène, ma femme qui a été repoussée au sol, a plaqué au sol sous les sabots, sous les sabots de la police. Mon fils aîné a vu cette situation intolérable, s'est opposé à cette situation, elle a dit, mais on ne tape pas ma daronne sous mes yeux. Donc, mon fils a appris un marteau, pour pouvoir défendre les personnes, quoi qu'il arrive, qui tapaient sa mère sous ses yeux. Je pense que c'était légitime de défendre sa mère, sans attaquer la police. Et, à partir de ce moment-là, ils ont fait appel à d'autres unités, en disant qu'il y avait une rébellion dans l'appartement. Les voisins se sont sortis, qui se posaient la question, de savoir ce qui se passait. L'ascenseur arrive, je voulais m'engoufrer dans l'ascenseur. C'est en ce moment, juste, c'est le détail d'un film, hein, donc j'ai mon gamin, qui était dans l'appartement âgé seulement de 5 ans, et le plus grand avait 12 ans. Ils ont été gazés, et traités de macaques. Vous restez là, psalma 4, les termes qui ont été avancés. Ça, la raison de ma présence ici, c'est de venir remercier toutes les personnes épris des justices qui se sont mobilisées pour notre cause. Je rappelle seulement qu'en 1789, la France, pays des droits de l'homme, comme il dit, une certaine révolution a eu lieu dans ce pays, pour qu'une certaine calamité puisse disparaître. Malheureusement, cette calamité n'a pas disparu. Quand on dit que tous les hommes naissent et demeurent libres, le seul critère est la distinction personnelle de la valeur de l'individu. Est-ce que ces jours-là, cette doctrine a-t-elle été appliquée ? Moi, j'ai dit non. C'est à partir de ce moment que des coups de matraque ont plu sur moi. On m'a embarqué à ma ligne militare, seulement habillé de deux vêtements. J'avais mon caleçon et un peignoir. Donc, je suis resté 24 heures à cet état, sans qu'on me permette de prendre des chaussures. J'étais amené à l'hôpital dans cet état. Et les médecins ont constaté une état de 4 jours. Donc, sous les coups que j'ai reçus, ma femme a été battue, ma fille qui est avec moi a été battue. Les voisins qui ont voulu s'opposer, en me disant, pourquoi vous les tapez ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des coups de flashball. J'ai un voisin âgé de 70 ans qui a été blessé au genou et qui était resté plusieurs jours dans l'incapacité de marcher. Moi, j'ai une luxation de l'épaule. Et suite à ces événements, dans la journée après 6 heures d'interpellation de mon fils qui était mis en pause, assis, prouvé par A plus B, qui n'était pas l'auteur des vols dont on l'accusait. Et moi, j'ai été poursuivi. Il y a des médias qui se sont mobilisés, qui sont venus chez moi. Donc, il y a eu des films vidéo qui ont été pris. Il y a eu la mobilisation de quelques élus. Il y a eu aussi la mobilisation de toutes les personnes épris de justice qui sont venus non pas pour défendre ma cause, mais simplement pour savoir la réalité des faits. Et toutes ces personnes, je les en remercie. Suite à ce jugement qui a eu lieu, toute la famille a été condamnée, reconnue de violence. Moi, personnellement, j'ai été condamné à 100 jours amende de 10 euros, ce qui fait, pour moi, de se compter, 1000 euros. Cette somme a été payée tout récemment. Quant à mon fils, qui est actuellement en mandat de dépôt, n'a pas encore été jugé, tout simplement parce que la ville a porté plainte contre mon fils en disant qu'il a dégradé le mobilier urbain parce qu'il avait pris un marteau et il a été descendu hors amas. Et je ne peux pas rester inactif et insensible à l'appel du collectif anglo-mort et toutes les personnes, encore une fois, épris de justice pour ne pas répondre. Je ne passerai pas à cet état de fait, ce qui se passe, mais il faut savoir se défendre. Parce que si, après avoir subi ces situations, que moi, personnellement, j'ai trouvé injustes, on s'était et ça va continuer. Une référence aux récents événements qui ont eu lieu, la mort d'un manifestant, le Mifraisse, pour ne pas le citer, le ministre de l'Intérieur a quand même reconnu l'interdiction de gagner la offensive. Parce que tout ceci ne vaut pas la vie des hommes. Je vous remercie. Bonsoir, je vous présente. Moi, c'est M. Camara. Je viens de Villiers-Belles et je suis le frère des émeutes d'Hermon. Des émeutes qu'il y a eu en 2017. A Villiers-Belles, voilà, mes petits frères ont mangé 15 et 12 ans sur 300, 400 les émétiers. Et c'est les deux à avoir pris une peine de 15 et 12 ans. Voilà. Donc là, je suis venu pour me présenter. Parce que, voilà, Joe est venu nous contacter pour pouvoir représenter un peu ce qui se passe aussi de l'autre côté de la ville. Voilà, à Villiers-Belles, voilà, mes petits frères ont mangé 15 ans, 12 ans. Pour rien. Parce que, soi-disant, ils ont tiré sur la police. Alors que, quatre frères, alors que nous, nous avons des frères, trois policiers ont tué deux enfants à Villiers-Belles. Voilà pourquoi il y a eu les émeutes. Et ils auraient eu les policiers, alors que mes petits frères, eux, ont mangé une lourde peine sous l'air de Sarkozy, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'aujourd'hui, ça fait sept ans. Aujourd'hui, ils peuvent avoir une demande conditionnelle. Mais ça va faire quatre fois qu'un me dit qu'il a la demande et elle est refusée. 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 Pourtant, ils ont pratiquement fait la moitié de leur peine. Mais, je ne sais pas, ça coince. Ça coince. Aujourd'hui, il y a des femmes qui souffrent. Ma mère, elle souffre. Mon père, elle souffre. Les frères, les soeurs, elles souffrent. Moi-même, j'en souffre. Voilà. Après, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais en tout cas, il faut que les gens entendent que, voilà, il n'y a pas de justice. Et qu'on en a marre de voir que ça se passe toujours mal pour les gens qui viennent des quartiers néphormorisés, soi-disant mal vus, alors que moi, personnellement, je travaille, je suis fonctionnaire, je travaille pour la vie, je travaille pour les enfants. Quand je vois qu'il y a des problèmes, j'essaye d'améliorer les choses. Mais, voilà, on ne voit pas ce côté positif. On voit toujours le côté négatif de la cité, des jeunes. Je peux avoir une casquette, mais ça ne veut rien dire. Je travaille et je suis un bon gars. Après, voilà, les petits frères aujourd'hui, ils sont là-bas. Ça va faire 7 ans, aujourd'hui. Il y en a peut-être qui les ont oubliés, parce que, bon, voilà. On a même oublié les morts, parce qu'aujourd'hui, il y a deux petits amis qui sont partis. Les familles, elles souffrent encore. Moi, je travaille même avec ma maman qui travaille dans l'école où je travaille. Je ne sais pas si vous connaissez les théâtés. Mais, voilà, chez nous, il y a les théâtés. On fait des activités de rythme scolaire. La maman, elle est là. Elle fait son ménage dans l'école. Et moi, je suis là. Avec elle, on soutient mon rame, physiquement. Mais, voilà, on pense à nos enfants, on pense à nos frères. Ça fait mal tous les jours et ça fait 7 ans. Et ça continuera, parce que, voilà, c'est comme ça. Et il faut faire quelque chose pour envoyer un message. Je crois que ça s'arrête. Donc, ça fait mal. Je vais moi aussi raconter, alors, puisque c'est l'exercice. C'est pour ça. Moi, j'habite Montreuil. Et donc, j'ai été aussi blessé par la police. C'était le 8 juillet 2009. On manifestait contre l'extinction d'une ancienne clinique qui avait été occupée, transformée en un lieu d'activité. Et donc, le soir, la police avait décidé un peu de faire une opération un peu punitive contre les occupants de ce lieu-là. Et nous avait canardé au flashball de manière... Donc, elle avait tiré à plusieurs reprises. Toutes les personnes qui ont été touchées ont été touchées au niveau de la tête ou au-dessus de l'épaule. Et puis, moi, je l'ai reçu par l'œil. Donc, j'ai tiré à l'œil. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Juste ce que je voulais dire, c'est que nous, on a commencé un petit peu à essayer de s'organiser autour... Avec toutes les personnes qui ont été blessées par la police ces dernières années. Bon, particulièrement au flashball, mais pas seulement. D'abord, pour essayer d'échanger un peu les... Comment dire ? Disons, toutes nos expériences. Parce qu'on voit que chaque fois, c'est un peu les mêmes histoires. Et chaque fois, on fait face, disons, aux mêmes problèmes. À savoir, les mensonges de la préfecture, les journalistes qui criminalisent les victimes. Les municipalités qui essayent d'étouffer l'affaire et qui poussent au calme. Il y a toute une série de choses qui font qu'à un moment donné, on se fait mener en bateau à la fois par tout le monde, en fait, pratiquement. Et on se dit que si jamais on était plus fort, on arrivait à échanger ces expériences, ils pourraient moins nous mener en bateau. Donc, il y avait un petit peu cette chose-là. Et c'est vrai que je pense que nous, pour l'instant, on s'est un peu organisé entre personnes qui avaient été blessées. Mais on a commencé aussi à faire des choses avec Amal, avec Farid. Et on aimerait pouvoir continuer à tisser des liens entre toutes les personnes qui, à un moment donné, font face à la violence de la police. Qu'il s'agisse de personnes tuées, de personnes blessées, mais aussi de personnes enfermées. Pour moi, c'est une violence qui est de l'ordre de la torture, l'enfermement. Et je pense qu'à tisser des liens, on pourrait arriver, en effet, à commencer à faire un front, quelque chose qui fasse que leur violence... Mettre un peu leur violence à distance, la faire reculer un tout petit peu. C'est vrai que, vous avez vu, moi, je suis dans la situation un peu particulière que je suis blanc. Et j'habite à Montreuil, qui est, on dit que c'est le 21e arrondissement de Paris. Et de fait, de ce simple fait, le traitement de la justice est peut-être un petit peu meilleur, ou on pourrait penser. C'est pas tout à fait évident, parce que, bon, malgré tout, ça reste à la... Je prenais comme exemple que sur les 40 tirs de flashball, les 40 blessés par la police au flashball, il y avait eu, au final, deux procès, et un policier acquitté, et un policier condamné. Donc, la punité règne à tous les niveaux, de ce point de vue-là. Mais que, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à faire des passerelles aussi. Et que ces passerelles-là, ça veut dire, entre des quartiers comme Montreuil, ou des quartiers comme Billet-Lobel. Je sais qu'il y a eu plusieurs blessés au flashball à la ville de Billet-Lobel, notamment des gens qui ont perdu un oeil. Par exemple, j'ai pas réussi à avoir de contact avec eux. Et je me dis, ah, alors que, de fait, on devrait pouvoir s'organiser ensemble pour essayer de ne pas se laisser faire sur ces histoires-là. Donc, voilà. Juste pour dire que, nous, on est vraiment dans cette perspective de pouvoir essayer de tisser des liens, entre plein de réalités différentes aussi, plein de gens différents qui ont été tissés dans des circonstances différentes. Mais dans tous les cas, il n'y a aucune raison d'accepter cette violence, et il faut s'en défendre, coûte que coûte. Et c'est vrai qu'on a peur, peut-être qu'on a perdu ce réflexe-là, mais il faut le reconquérir d'une certaine manière. Voilà. Alors, moi, c'est un balmètre aussi. J'ai mon frère qui a été tué le 21 avril de Billet-Lobel, une balmètre sec, d'une balle dans le dos. Donc, quand j'ai appris la nouvelle, comme tout le monde à la télé, je ne savais pas que c'était mon frère. Je l'ai un peu deviné, mais bon, voilà. Après, ça, c'est... Donc, comme pour la mort de mon frère, et comme pour la mort d'autres jeunes, tout de suite, ça a été des mensonges de la part des médias. Donc, les médias, ils ont qui en face d'eux ? C'est les syndicats policiers qui leur relaient l'information. Donc, ils parlaient d'un multirécidiviste qui était en train de braquer, qui était en cavale. Oui, effectivement, mon frère n'était pas... Voilà, il avait fait des conneries comme tous les jeunes. Et il avait été stigmatisé depuis l'âge de 13 ans. Et depuis l'âge de 13 ans, il avait eu une lourde condamnation à 13 ans. Très grand, c'est l'âge de mon fils actuellement. Donc, tout de suite, on a été sans pitié. La justice a été sans pitié avec lui. Donc, il a été stigmatisé, parqué dans un ghetto. Et puis après, au final, il a été tué par un policier. Excusez-moi, à chaque fois que je... Donc, c'est cette souffrance qu'il a eue depuis toutes ces années. Et c'est dur d'en parler parce qu'il est mort comme un chien, tué par les chiens de la République. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas un sac à main que j'ai perdu, c'est mon frère. Il a souffert ou il n'a pas fait de cadeau. Donc, moi, je ne vais pas leur en faire aujourd'hui. Donc, de là, je me suis mobilisée. J'ai mobilisé pendant trois mois. On a fait des manifestations à Nois-Ile-Sec, tous les samedis, qui partaient du lieu où il y a eu la course-poursuite jusqu'au lieu où il a été abattu. Donc, dans cette affaire-là, un magistrat qui, je tiens à le souligner, parce que souvent, on parle de justice. Donc, un cas parmi beaucoup, c'est que ce juge a voulu être courageux, a été courageux. C'est-à-dire qu'il a fait une enquête de fond. Il a mis notamment des policiers sur écoute. Et vraiment, c'est l'une des premières fois où mon avocat me dit très clairement, il me dit à mal, il me dit, vous savez, ce que vous avez fait, la pression que vous leur avez mis, si cette affaire, elle en est là où est-ce qu'elle en est, c'est grâce à vous, c'est parce que vous n'êtes pas laissé faire. Il m'a dit, vous leur avez mis la pression. Et la pression, ça a été que ce juge ait mis comme chef d'inculpation à ce policier homicide volontaire. Donc, il faut savoir que c'était l'une des premières fois en France qu'un policier avait comme chef d'inculpation homicide volontaire. Donc, à la suite de ça, les syndicats policiers Allianz l'avaient appelé à manifester dans toute la France et donc, contester une décision de justice. Donc, dans un état de droit, on ne parle de justice impartiale, on ne parle de tous égaux. Eh bien, non, puisque là, on est... Ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Et puis, je m'en rends compte au jour le jour où je rencontre des familles comme la famille de Samia Chéraf. Et donc, deux ans et demi après, on reçoit la nouvelle. Il y a eu une requalification des faits. Donc, domicile volontaire, c'est passé à violence volontaire et y entraîner la mort sans l'intention de la donner. Donc, ce policier va être présenté devant la cour d'assises de Bobigny. Donc, la date de l'instruction est terminée. On est en attente d'une date de procès qui aura lieu à la cour d'assises de Bobigny. Donc, moi, ce jour-là, je voudrais faire le procès de tous les policiers et appeler vraiment tous les gens qui sont présents là, tous les collectifs qui soutiennent ces familles, toutes les familles qui viennent et vraiment qu'on leur mette l'impression qu'on se mobilise en masse devant ce tribunal puisque ça sera peut-être l'une des premières fois où un policier sera présenté devant une cour à d'assises. Et le collectif s'est monté du constat que Amine était un parmi tant d'autres, que ce n'était pas le seul. J'ai rencontré notamment Ramata de Vivolé, la sœur de l'Amin-Jeng, qui a mené un combat pendant sept ans, je crois. Et au final, qui s'est terminé par un non-lieu le 7 avril 2014. Donc, le collectif, c'est aussi d'apporter un soutien moral à ces familles. Dernièrement, j'ai été contactée par la famille de Oussine Bourras qui, deux mois avant la mort de Rémi Fraisse, avait été tuée dans une voiture de gendarme, menottée. Il s'est pris une balle dans la tête et personne n'en a parlé. C'était deux mois avant la mort de Rémi Fraisse. Donc là, c'est vrai qu'on essaye de faire des choses avec d'autres collectifs. Et la mort de Rémi Fraisse, ça nous a permis de... Ça a permis à certaines personnes de constater que le fait de nous avoir laissé nous faire tuer pendant 30 ans, et que personne n'est sorti dans la rue pour nous défendre, pour dire que dans les quartiers populaires, ça tue. Ça arrive, excusez-moi l'expression, ça arrive que ce soit un blanc qui soit touché et pour que l'opinion publique se mobilise et qu'il y ait des manifestations un petit peu dans toute la France. La seule différence entre la mort de Rémi et tous les autres, c'est la pression qu'on a pu mettre que tous les manifestants, tous ces collectifs qui ont pu participer à ces manifestations, et les médias qui étaient là, qui étaient présents. Et on en arrive maintenant à parler de violences policières. Donc il faut savoir que c'est... Moi, en deux ans, c'est vrai que c'est énorme qu'on puisse parler dans les médias des manifestations contre les violences policières. Avant, on n'en parlait pas du tout. Donc il a fallu que Rémi Fraisse meure pour qu'on en parle aujourd'hui. Mais qu'il y ait une prise de conscience et qu'il y ait une convergence entre ceux qui manifestent dans toute la France pour des causes, et qu'on essaye de créer cette convergence entre les banlieues qui subissent la violence au quotidien et les manifestants qui défendent des causes. Eh bien, le lien, il faut qu'on crée un pont et puis qu'on arrive à faire sortir les gens de banlieues parce qu'il est très difficile. Il est très difficile quand il arrive ce genre de drame que les gens soient solidaires avec nous puisque dans les médias, tout de suite, comme l'a été Rémi Fraisse, on a essayé de le criminaliser donc plus quand c'est des jeunes de banlieue puisqu'il avait un casier judiciaire donc sous prétexte que telle ou telle personne mériterait la mort. Donc la peine de mort a été abolie mais pas les mises à mort apparemment. Donc moi, il y a eu plusieurs assemblées avec différents collectifs, notamment le collectif du 8 juillet avec Joachim. Et on n'a pas envie d'en rester là. Et on a envie que toutes les banlieues de France un jour se retrouvent dans toutes les villes de France à manifester contre les violences policières et quand c'est Mohamed qui meurt à Sarcelles, qu'on ne demande pas à la famille savoir si on doit manifester ou pas mais qu'on doit tous se mobiliser à ce moment-là comme on l'a fait pour Rémy Fraisse. Et croyez-moi que à force de ne rien lâcher, un jour on va y arriver et ça j'en suis persuadée, j'ai beaucoup d'espoir et moi toute seule, je ne pourrais pas mais avec vous, on y arrivera en tous les cas. Merci. Applaudissements 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 Donc on est venu justement de Marseille justement pour être soutenu et vous soutenir et tout. Et comme vous disiez tout à l'heure le monsieur, tout se lit, la préfecture, la police, ils s'entendent tous bien, on devrait faire pareil. Tout se lier comme eux, tout se lier et seul on n'y arrivera pas mais si tout ça fera un signe, on est obligé d'y arriver et on n'a pas le choix. Parce que si vous regardez, si vous prenez les dix dernières années, vous allez voir comme ça a augmenté d'une façon terrible, les meurtres, j'appelle ça un meurtre, un policier de juillet, c'est un meurtre. C'est tout. C'est un meurtre. Donc ça a augmenté, ça augmentera encore et si on ne fait rien, nos enfants, ils seront battus, ça sera banalisé, ça deviendra normal. Et donc on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Voilà, c'est tout ce que j'avais dit. Applaudissements Ça prend parfois 5 ans, 10 ans, 15 ans. Souvenez-vous, les révoltes de 2005, les policiers impliqués dans leur mort, quand ils sont cachés dans les transports d'interélectriques, vont être jugés en 2015, l'année prochaine, 10 ans après. Donc on est petit angle mort, on s'est créé quand on a été chômé et quand on a vu ce qui s'est passé à Villers-Bennes pour l'armée ou chez nous. On était un groupe d'amis. On a été choqués. On s'est dit, il faut déjà diffuser une autre information, rencontrer les gens sur place, rassembler toute la presse, recouper les infos, faire notre propre information pour faire connaître l'histoire, participer aux audiences des procès. Donc pas les tués, parce que quand la police assassine, la justice a clic. Parce que derrière, c'est ça et c'est ça ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que soit il n'y a pas de procès et puis quand il y a un procès, il y a une peine symbolique au but. Après 5, 10 ans de combat, il y a des boulades, 2015. Une manière de se mobiliser ensemble, c'est d'aller à Rennes, quand on aura la date exacte du procès, d'aller tous ensemble à Rennes, en bus, pour montrer qu'on n'a pas oublié que 10 ans après, il n'y a rien qui a été fait. Pire, on nous dit depuis Malikou Sekin, 86, il n'y a pas eu de mort en France. Là, il n'y a que ces histoires, mais c'est 10 à 15 personnes par an qu'on connaît parce qu'il y en a d'autres, on ne connaît même pas leurs histoires. Donc, permis de tuer, c'est aussi la phrase de... en 91, quand un habitant du Val-Fouré, Youssef Fraïf, qui a été aussi assassiné par un policier, sa maman, en sortant du tribunal, plusieurs années plus tard, elle a dit « Donnez un permis de tuer. La justice a donné un permis de tuer à la police contre mon fils. » on est là pour rappeler qu'il y a des liens entre ce qui s'est passé à la vie d'Elle-Belle parce que les frères camarins, ils ont été emprisonnés sans preuve. Il faut le dire et le redire. On a fait une contre-enquête, pas de traces ADN, pas de vidéos. Tous les moyens technologiques ont été mis en œuvre. Et derrière, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher ? Vu qu'il n'y avait pas de... pas de ADN, rien, pas d'image, ils sont allés chercher des témoins sous X avec promesse de rémunération. À l'époque, on avait aussi eu l'occasion de publier cette contre-enquête et on avait récupéré auprès des habitants les appels à délations qui ont été mis dans les boîtes aux lettres pour montrer que c'est vrai, c'est la vérité. Alors, ça choque un certain nombre de personnes, mais globalement, dans les quartiers, des histoires de violences policières, il y en a cent, il y en a mille, ça, ça choque que les gens qui sont un peu déconnectés de la réalité. Donc, des gens qu'on enferme rapidement, facilement, parce que, quand tu parlais des images tout à l'heure, il y a eu trois séries d'arrestations à piller. Et ils n'ont pas attendu cinq ans... Le policier, M. Vianney, qui était le conducteur de la voiture qui a percuté la moto où leur ami Mouchine était, ils l'ont jugé six ans après. Alors, il avait passé devant la barre, il était jugé, il a pris du sursis, c'est tout. Voilà. Six ans après, les soi-disant « Emetier », on l'appelle « les révoltés », ils n'ont pas attendu dès le lendemain des révoltes, ils sont allés chercher les premiers pour caillassage, jet de pierre, et puis, ils s'en sont allés suivis une série d'arrestations jusqu'à celle de tes frères. Donc, il y a eu cinq personnes parce qu'il y a eu aussi Mara Cantung, Mara qui a pris trois ans de prison, il a été disculpé au cours des trois ans de prison, donc la justice a reconnu son erreur. Pourquoi elle a reconnu son erreur pour Mara et pas pour Afgara Mané Adama ? Donc, on pose des questions simples en vérité. Donc là, on vient faire un travail d'information, il faut venir avec nous dans les procès, il faut venir avec nous dans la rue, il faut créer ces mobilisations, il faut qu'on crée cet élan, pour un permis de vivre et pas un permis de tuer. Je sais que c'est des telles formules, tout ça, mais ce qu'on essaie de faire avec Anglemore, par exemple, c'est de faire le lien entre violences policières, crimes policiers. et on a cette formule qui dit les crimes policiers sont des violences policières qui dégénèrent. Et ça permet de parler aussi des violences policières qui sont le quotidien dans les quartiers, dans les prisons, dans les commissariats. On va oublier les prisons, on va oublier ce qui se passe dans les commissariats. Donc comment on fait pour protéger nos frères, nos sœurs face à la police quand elle est insulte, quand elle nous interdit d'aller au centre-ville quand je dis nous, c'est parce que je sens de la solidarité ici. Si aujourd'hui, on est 150 ou 200, c'est qu'à mon avis, chacun, soit personnellement, directement ou indirectement, on se sent concerné par ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, on a fait cette initiative, on va dire, avec les frères Camara, mais comme vous avez vu, elle est ouverte à toutes les familles qui veulent s'exprimer. Donc là, vous êtes là pour écouter les témoignages, mais ce soir, il y a un concert, ce soir, il y a sept ou huit artistes qui viennent bénévolement, on nous a prêté la salle bénévolement, c'est pour vous montrer aussi qu'on peut faire les choses sans argent. En vérité, il n'y a pas d'argent derrière tout ça, un peu d'argent qu'on a investi nous, parce qu'il a bien fallu un astir dans les sandwiches, etc. Mais en vérité, c'est de l'énergie humaine, c'est de la solidarité, c'est des gens qui sont venus de Marseille, c'est des gens de toute la région parisienne. Donc, on ne va pas s'arrêter là, il y a le concert après. Donc je vous invite, vraiment, tout, tout, évidemment, les bénéfices de cette soirée, de cette journée vont être reversés en partie en famille, en partie pour organiser des mobilisations, qu'on soit clair là-dessus. Pareil pour permis de tuer, puisque l'éditeur récupère ses coûts de fabrication, mais derrière, il y a une petite somme qui va aussi pour les mobilisations. Voilà, c'est pour montrer qu'on peut faire des actions et que, parce que souvent, on dit, oui, il faut le pouvoir économique, le pouvoir médiatique. De toute façon, on ne l'aura pas. Donc, il faut qu'on crée nos propres médias, nos propres actions et qu'on foute le bordel ensemble. Et comme tu le disais tout à l'heure à Mal, quartier et pas quartier. Et qu'on crée des liens avec les manifestations, par exemple, qu'on l'a eu pour Rémy-Fraisse, qu'on était... C'est vrai que moi, j'ai envie de dire, j'étais étonné de voir tout ça. Parce que quand on est au tribunal, on est 10, 15, là, c'était 300. Les journalistes ont accepté l'expression violence policière qu'on a eu du mal ou à imposer. Là, ils l'ont pris tout de suite. Avant, ils s'écarquaient les yeux et non, il n'y a pas de violence policière, de quoi vous parlez. Là, ils l'acceptent tout de suite. Donc déjà, il y a un progrès de fait. Donc on va créer des liens. Là, aujourd'hui, c'est aussi pour ça. Donc après, vous allez dire, ouais, on se parle, on se parle et après, il n'y a plus rien. On va se quitter et on va plus se revoir. À vous aussi de faire la démarche, de prendre les contacts, de proposer des actions, d'aller chercher. On parle beaucoup des réseaux sociaux, d'Internet. Moi, je pense qu'on se cache beaucoup derrière les réseaux sociaux pour se mettre en contact. Donc allez-y sur la page Facebook du collectif Ongelmoire. Je vais faire la pluie pour les collectifs mais il y a aussi l'urgence de la police assassine. Il y a les pages Facebook de chaque famille. Allez vous renseigner sur ces histoires. Imprégnez-vous de ces histoires parce que c'est la première chose à faire. Être convaincu que ce combat, c'est le bon, c'est le vôtre. On va y arriver et les réseaux sociaux c'est un moyen mais là, regardez physiquement, on sent que c'est beaucoup plus fort. Je vous laisse. Applaudissements Une fois, je me demande de parler à bien. Je suis à cause de Manu Jumal qui est ici. Manu Jumiel est parti pour payer parce qu'il avait un peu près de bâtiment. Il est parti pour payer les gens qui travaillaient pour lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a acheté un bouteillet. Il est allé voir tous les droits parce qu'il y avait deux personnes dans la rue de la République à Manchelon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est passé pour la police et il est arrivé la police nationale et je l'attendais tout à l'anuit à Manu Jumiel et ce qu'il s'est passé. Je l'attendais tout à l'anuit la maison et le paris et je le cherchais tout à l'anuit et je le regardais la télé et je le cherchais pour le connexerien. Parce que personne il a venu pour me dire pour lui de mort. J'en ai deux des enfants un grand garçon de 12 ans et un petit bébé de 17 ans qui n'est pas pas connaissant. Merci beaucoup. Il y a maintenant des milliers même de personnes qui essayent de traverser et de passer en Angleterre dont la plupart ne parlent pas français et ne connaissent pas bien les voix du pays et qui sont donc la cible privilégiée des flics. Donc il y a pas mal de violences policières à Calais il y a eu des grosses violences policières depuis 2009 en gros depuis l'évacuation de la jungle et c'était pour vous expliquer un peu ce qu'on avait fait on avait essayé de recueillir toutes les violences policières et faire une saisine aux défenseurs des droits on a essayé d'utiliser le système de l'état donc on a rendu un rapport d'une cinquantaine de pages avec des vidéos avec des témoignages des photos sur les violences policières qui se passaient là-bas qui a été remis aux défenseurs des droits ça a été la première saisine Manuel Valls a répondu deux ans après que c'était des faits invérifiables et anciens forcément il a mis deux ans à traiter et par contre le défenseur des droits ce qui était assez intéressant c'est qu'il a lui reconnu les violences policières et qu'il a donc attesté que le comportement des flics à Calais était illégal qu'il y avait des situations de violences qui n'étaient pas normales donc ça n'a pas changé énormément de choses si ce n'est que les flics sont restés plus ou moins tranquilles pendant trois mois parce que du coup ça avait fait un peu de bruit médiatiquement là on est en train de faire la deuxième saisine et donc de continuer sur ça on a mis en place une permanence de recueil des violences policières avec un numéro de téléphone où les gens peuvent appeler mais là ce qu'on entend dans tous les témoignages c'est la force des familles et nous c'est vraiment ça qu'ils manquent à Calais parce que les gars qui sont à Calais ils sont isolés ils sont là juste de passage donc ils n'ont pas forcément envie de s'engager de porter plainte déjà ils pensent qu'ils ne peuvent pas la majorité du temps et puis ils ne peuvent pas enfin voilà ils ne sont pas dans cette démarche là et du coup on a beaucoup de mal à faire parler de ce qui se passe là-bas il y a essayé enfin voilà on recueille plein de trucs mais on ne sait pas forcément trop quoi en faire donc voilà sinon on peut bien faire du lien avec tous les collectifs et tous les gens qui sont motivés se faire abattre comme des chiens on ne peut pas rester insensible et on ne peut pas continuer à vivre comme si de rien n'était ça nous marque et même quelques années après on en parle avec émotion les jeunes qui sont se soulevés juste après ont eu raison de se révolter comment on peut rester comme ça et tout à l'heure quand tu parlais de ton frère et qu'on a essayé de le faire passer pour un récidiviste pour un délinquant ou je ne sais pas quoi mais c'est qui les délinquants c'est qui les criminels c'est qui les voleurs enfin moi il me semble que ce sont ceux qui nous gouvernent ceux qui sont dans l'Assemblée Nationale dans le Sénat qui volent l'argent qui ne passent même pas en procès et pour eux la vie a continu alors que nos frères ou nos sœurs qui vivent qui survivent parce qu'on est dans une société qui est violente au quotidien quand tout à l'heure j'entendais parler de la police de la BAC qui était plus qui serait plus enfin vous parlez de la BAC mais la gendarmerie c'est pareil les flics en général c'est pareil ce sont les bras armés d'un système et ils sont là juste pour nous rappeler que un de nos quartiers populaires on est né et on y restera toute notre vie de deux que tous ceux qui osent se révolter ce qui leur attend c'est la case comme tu disais commissariat comme tu disais prison parce que les prisons elles sont pleines de qui ? elles ne sont pas pleines des riches elles ne sont pas pleines de ceux qui sont gros, gras et qui partent en vacances quand ils le veulent elles sont pleines de nos frères et de nos sœurs donc tant que le système il sera injuste ce système qui est capitaliste et bien nous notre objectif c'est de s'organiser c'est oser lutter et c'est oser gagner et votre combat c'est le nôtre et votre combat c'est notre combat enfin je pense que c'est on est tous là pour être avec vous et vos rendez-vous ce sont les nôtres donc le 22 novembre moi je fais partie du comité anti-impérialiste le 22 novembre on sera là à Rennes la proposition que tu faisais pour le procès on sera là et c'est que tous ensemble qu'on pourra gagner oser lutter oser s'organiser oser vaincre et on a réseau de se révolter et les crimes ils ne resteront pas impunis je suis à Femmes en lutte donc comme a dit la copine merci pour venir témoigner on sait qu'à chaque fois aussi le truc de répéter répéter c'est aussi épuisant mais c'est aussi comme ça que la mémoire elle perd aujourd'hui on a fait un même système où l'individu ne partent pas l'origine ne partent pas l'origine c'était pas toujours évident parce qu'on est aussi sur nos créneaux de lutte de galères de vie de mer et que voilà qu'en ce moment parce qu'effectivement sur la Mifraie ça a suscité une mobilisation des lycéens mais je veux dire nos lycéens dans nos quartiers ils sont obligés aussi et que franchement ils ont pris cher qu'il va y avoir des suivis à faire moi je travaille dans un lycée pro à Saint-Thon ils ont essayé de se mobiliser ou à Saint-Louis et peu importe toute la criminalisation des médias qui les ont fait passer pour des sauvages ces jeunes ils se sont mobilisés et qu'on ne leur a même pas laissé mais même pas une heure pour le faire parce que tout de suite il y a la BAC qui déboule les gendarmes mobiles tout de suite ça va au conflit tout de suite ça part en cacahuète et que c'est hyper dur de voir ça et de savoir comment on va organiser jeudi il y a eu appel à la grève des lycéens dans les lycées à Saint-Louis ou à Saint-Ouen ils ont eu des fouilles au corps ils ont été collés contre les murs on les a empêchés d'accéder au métro pour aller en manif on a essayé de les parquer et que donc c'est pour ça où le lien entre les crimes policiers et ce que vous vivez c'est le truc le pire parce que là ça touche à des vies de famille on sait ce que c'est de perdre quelqu'un pas parce que je sais pas il n'est pas mort dans son lit et que du coup sauf que la violence policière elles sont quotidiennes elles sont permanentes une banalisation c'est à dire que moi je vois avec les garçons c'est tous les jours c'est tous les jours donc on ne sait même plus comment réagir qu'il y a aussi quand même dans les quartiers le truc de croire qu'il y a des gentils frics et des méchants frics et qu'il n'y a que quand ça t'arrive comme tu dis à Mec que tu tombes de la chaise et c'est au quotidien moi j'aime une petite ville de province où il y a aussi des quartiers populaires l'année dernière c'était le ride et les frics ont déboulé dans des baraques pour vérifier qu'ils n'avaient pas des moutons et ça a été hardcore ça arrive à ma famille etc. et ça c'est le quotidien du coup il y a aussi besoin de dire comment on fait pour s'organiser nous on a aussi une proposition à faire c'est que voilà moi je vis dans un groupe de femmes un groupe de féministes et que nous l'identité de quartier l'identité populaire on la porte et qu'on ne parle jamais des violences aussi que vivent les femmes des quartiers populaires et que les violences policières soit directement soit indirectement ça en fait partie et que on va là on va organiser le 25 novembre c'est la journée internationale des violences faites aux femmes que nous on va utiliser ce jour là pour effectivement dénoncer les violences que subissent les femmes mais aussi dénoncer les violences sociales que nous les femmes des quartiers les femmes exploitées les femmes aussi sans papier ont subies et que du coup on voudrait inviter ces collectifs à venir prendre la parole à venir parler des gens de leur famille qui se sont fait assassiner à venir dénoncer des crimes policiers et on va organiser ça avec une coordination de sans papier et que elles aussi les femmes sans papier sur les violences policières elles en ont plein à dire parce que il y a la peur de se faire dégager de ce pays alors qu'elles vivent ici qu'elles travaillent ici qu'elles s'installent ici et du coup on aura aussi besoin que cette convergence elle se passe aussi par là et qu'on sait que dans les collectifs les femmes et les familles sont toujours présentes et qu'on a vraiment envie que ces convergences elles se passent et de venir ce sera sûrement à Saint-Denis on est encore en train dans les modalités mais de venir prendre la place de venir parler avec les gens et de venir aussi dans nos quartiers dans nos villes pour rappeler que le vélo lâche pas la tête donc voilà merci la geste d'impôt policière prolifère presque toutes les altercations se termine par un frère à terre donc à terme c'est notre externe mination programmée ils souhaitent qu'on disparaisse comme l'épreuve de leur cul fabilité avec leur cul je me dis que nos probabilités de survie sont mer pour eux condamner un flic ça n'a aucun sens comme nos filles donc à l'évidence survivre dans ce contexte peut s'avérer complexe lorsqu'on nous attaque on acclète la violence comme moyen de défense des gars flics de Paris un seul flic de Paname un seul tonard un mec de mytho un taré un skis ou un psychopo un pasard de leur poids des gars flics de Paname un bon petit et il a choisi ça tu vas t'entender des barrés des forces des gars flics de Paris pour assassin 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 et tous les filles sont des patins et tous les filles sont des patins et tous les filles sont des patins et tous les filles Faites du bruit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada